Cette semaine, j'ai été choqué. Ça fait des années que tout le monde me traite d'occultiste. Vous savez de quoi on me traite ? Je te dis, mais ils n'ont rien dit. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais cette semaine, il y a quelques jours, quelqu'un m'a rendu le témoignage. Il me dit, apôtre, si Dieu ne m'avait pas dit que tu étais un vrai, je n'allais jamais croire. Il dit, Dieu m'a parlé à ton sujet. Il me dit, cet homme est vrai. Mais tout le monde n'est pas vrai autour de lui. Et je n'ai jamais cru en ça. Je vous le dis, je n'ai jamais cru. Attends, je n'ai jamais cru. Et puis il me dit, pasteur, Donc, il prend des photos avec moi. Ils vont vendre ça aux autres. Il dit, tu vois, votre aussi, Castanou. Il est là avec nous. Je dis, oh ! Je dis, celui qui a fait ça là, qu'il soit maudit. Aujourd'hui, on peut prendre ton image et faire tout ce qu'on veut. Avec les logiciels. En plus, à l'époque, il n'y avait même pas encore l'intelligence artificielle. Maintenant, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est même pire. Dimanche dernier, j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai chanté. On faisait ça, non ? Et puis, ils ont pris la photo. Ils ont mis, taureau, taureau, même danse. Non, attendez. Qui a vu ça ? Moi, j'ai dansé pour Jésus. Les chers étaient en train de chanter. Vous savez, hein ? Notre chanson, là. Hein ? Nous, on dansait pour Jésus. Et on m'envoie la vidéo. Choro, choro, papa, choro. C'est comme si le pasteur était en train de chanter. Choro, choro, choro. Il dit, oh, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Ils vont dire aux gens de ICC que le pasteur, Yves Castanou, est avec nous. Il dit, oh, dans le nom de Jésus, le Christ qui m'a appelé. Si c'était vrai, somme dimanche, quand ? Si j'appartiens à l'occultisme ou un club occulte, avant minuit, que Dieu me fasse mourir. Écoutez, attendez, je vous le dis encore. Si l'homme qui parle appartient à un quelconque club d'occultisme ou de sciences occultes quelque part, il y en a tellement, vous le dites encore. Parce que la semaine dernière, ça a raté. Je suis encore en vie. Mais s'il est vrai que Castanou, Yves ou Yvan, est dans les sciences occultes, comme on a dit, on entend, que cette nuit, les deux frères Castanou meurent au nom de Jésus. Qu'avant minuit, je défie le ciel, je défie le Dieu vivant, que Dieu fasse mourir Yvan et Yves Castanou. Si nous sommes trouvés dans ces histoires d'occultisme, occultisme, 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 on est les trois, donc il me reste que quelques heures à vivre. Ici, ce n'est pas vrai. Ceux qui ont pris ma photo, mon image, pour aller me mettre dans vos affaires. Attendez, vous allez tracter les autres pour dire, il avait nouveau venu. Le nom de Jésus qui m'a appelé, les jugements de Dieu s'abattent sur vous avec violence. Comment un homme peut être pasteur ou puis occulte ? Comment peut être un pasteur ou puis dans l'occultisme ? Hein ? Comment peut-on arriver là ? Comment un homme... Êtes-nous, Seigneur. Vraiment, que Dieu vous souhaite. Mon cœur est vertri. L'Esprit de Dieu m'a parlé sur l'église. Voilà pourquoi je lui dis, les tempêtes arrivent sur l'église. Je pleurais. J'ai dit, mais Seigneur, à qui rions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais Jésus est mort pour moi. Comment veux-tu que je vive pour Jésus puis pour un autre esprit ? Dans la maison de Dieu. Parmi le peuple de Dieu. Vous égarez les autres. Vous trompez les autres. Vous manipulez les autres. Dans la maison de Dieu. Pratiquez l'occultisme. Je les ai annoncé les jugements de Dieu. Et ils seront sans appel. Ce mois de mai, de mars, était un mois de jugement. Mais le jugement ne viendra pas si tu te repends. Si tu te repends, ce mois-ci, tu seras épargné. Si tu ne te repends pas, les jugements seront horribles. Les gens vont mourir. Je vous le dis. Les gens vont être retranchés. Je vous le dis. Pourquoi ? Que Dieu m'a dit. Que Dieu m'a dit. Dans ma maison, j'ai un projet pour mon église. J'ai permis que certains serviteurs de Satan rentrent dans l'église. Ça peut arriver. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir. Si c'est le temps de la miséricorde, c'est aujourd'hui. Si moi, je mens, dans tout ce que je dis, alors vous allez entendre qu'Ivan et Yves sont morts avant minuit. Mais si, ce n'est pas vrai. Si nous sommes de Dieu, on peut être de Dieu. Puis avoir des collaborateurs pourris, c'est vrai. Vendus, c'est vrai. Mais pas moi. Dieu m'a préservé. Mon frère, je vous préviens, Ananias et Saphira sont morts par un petit mensonge. Je vous le dis, les jugements de Dieu vont être terribles. Comme j'ai parlé là. Comme j'ai parlé, c'est fini. Tout ce qu'il te faut. Ah, le pasteur. Non. Le pasteur ne m'a dit personne. Le pasteur demande à Dieu de faire justice. Je vais parler contre quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé contre toi ? Par contre, j'ai parlé. Contre ceux qui utilisent mon image ou ma voix pour aller faire du recrutement dans les sciences occultes. Vous, j'appelle la malédiction de Dieu sur vous. Vous, j'appelle la malédiction de Dieu sur vous. Que le malheur de Dieu vienne dans votre vie. Le malheur le plus horrible de Dieu vienne dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez voulu détourner le peuple du Dieu vivant. Le Christ a versé son sang pour chaque âme. Et toi, tu viens prendre ces âmes pour les détourner, pour les emmener dans les voies du diable. Ces âmes que tu viens détourner, lâche-le. Ce sont les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. ICC, ce n'est pas l'église de Castanou. C'est l'église de Jésus-Christ. Et pour chaque brebis, Jésus est mort, horriblement, pour sauver chaque âme. Et toi, tu viens perdre les âmes pour les emmener dans la perdition parce qu'elles sont encore un peu faibles. Que le Dieu qui m'a établi te juge des jugements horribles. Je dis bien des jugements horribles. Soit tu vas connaître la mort. Si tu vis, tu vas vivre mais dans une horreur, une vie horrible. Je vous le dis, ces jugements vont s'abattre pour ceux qui détournent le peur que Dieu s'est acquis par le sang de Christ. Vous pensez que le sang de Christ est sans valeur. Je me tiens devant Dieu. Ce que je dis va s'accomplir et va s'accomplir rapidement. J'acclame Dieu moi-même. Va s'accomplir.